Retrouvaille entre Mont-de-Marsan et Biarritz à l'occasion du match d'ouverture de cette 24e journée de Pro D2. L'ambiance est chaude pour ce derby basco-hollandais au stade Guy Béliface. C'est d'ailleurs Mont-de-Marsan qui prend le match par Le Mondeau. Bonne mêlée dans les 22 mètres de biarro. Lorenz Peirce qui ramasse et progresse. Un ballon libéré rapidement pour Loustalo qui s'appuie sur James. Cabane est bien servi à l'intérieur mais de là il veille au grain. Loustalo continue d'animer avec ses avants et ses Carlos Nuzio. Le pilier argentin qui gagne quelques centimètres. Ça insiste encore dans l'axe avec Yann Bretus. Plus que deux mètres avant l'ambute de biarro. Le premier essai qui chauffe après cinq minutes seulement de jeu. Et il vient sur cette fin de deux passes et ce duel gagné de Mathieu James. 5 à 0 pour Mont-de-Marsan. Un gros travail des Mont-de-Marsan en place dans cette entame de match. C'est simple, c'est rapide, ça tape fort. Et ça termine dans l'ambute après cette jolie feinte de passe de l'ouvreur néo-zélandais. Qui manque la transformation. On reste sur ce score de 5 à 0. Puis 8 à 0 car l'ouvreur néo-zélandais Mathieu James a réussi une pénalité. Et suivez bien cette action. Anodine. Mais le cafouillage de Kylan Andawi. Le petit dribbling. Et le deuxième essai inscrit par Dorian Laborde. Un pur essai casquette. Même s'il faut souligner quand même ce coup de pied millimétré du demi de mêlée Montoua. Christophe Loustalo. La cagade de Kylan Andawi. Et cet essai opportuniste de la borde. Qui permet à Mont-de-Marsan de mener 13 à 0. Car la transformation est manquée par James. Il y a de la joie forcément dans les rangs. Montoua on se congratule. Car c'est pour l'instant une première période vraiment parfaite. Sur tous les plans y compris sur celui de la conquête. Une nouvelle pénalité inscrite par James. Et regardez cet édifice qui explose le paquet d'avant Biarros. Ultime pénalité sur la sirène de James. 19 à 0 pour Mont-de-Marsan. C'est le score sans appel à la pause en faveur des joueurs landais. Et au retour des vestiaires. Les Biarros réagissent. Ils tiennent le ballon. Mettent un petit peu à mal cette défense montoise. Et sont récompensés avec une pénalité de Pierre Bernard. Le compteur basque est ouvert. 19 à 3. Mais la joie est de courte durée pour les joueurs Biarros. Qui ont déjà été pendant 10 minutes à 14 contre 15. Après un plaquage dangereux de Delay. Et sur cette nouvelle mêlée concassée à 5 mètres de l'or en but. Il y en a eu 3 consécutives. C'en est trop pour l'arbitre de la rencontre. Qui est exclu. Mathieu Giudicelli 10 minutes. Biarritz qui termine ce match à 14 contre 15. Nouvelle pénalité. Réussi par Mathieu James. Et suivez bien cette action. Relance à la main du côté Biarros dans ses 22 mètres. Fortassin échappe la balle. C'est récupéré par Nicolas Garraud. Le troisième ligne qui va marquer le troisième essai manteau. Celui du bonus offensif. Les manteaux ont donc profité de l'infériorité numérique des joueurs Biarros. Pour inscrire ce troisième essai. Après une nouvelle cagade. On va le répéter. Des joueurs basques. Nicolas Garraud. opportunistes comme Dorian Laborde en première période. La transformation est réussie. 29 à 3. Le regard dépité de Théo Dachary. Et la joie des joueurs landais et du staff aussi. Car c'est une victoire bonifiée. La neuvième de la saison à domicile. Monde-Marsan consolide sa troisième place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada